bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien le moment est venu de piger un nouveau signe astrologique parmi les douze parmi ceux qu'il me reste à rencontrer en les éléments air terre feu et eau pendant que je vous fais danser ensemble pendant que je vous mélange un peu je vous invite j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne à cliquer aussi sur la cloche de notification c'est une façon de demeurer en contact et qui sait peut-être de se rencontrer au son des vagues de mon tambour océan que je vais vous présenter dans quelques minutes là quel est le signe que je vais rencontrer parmi vous je vais y aller avec celui ci verso le signe du verso signe d'air vous êtes prêts on y va verso signe d'air je t'invite à me rejoindre au son de mon tambour océan comme je le mentionne souvent dans les vidéos ça m'arrive de rencontrer de voir des images à travers les billes je les partage ça peut vous inspirer et aussi lorsque je vois des animaux vous pouvez toujours faire des recherches sur internet moi je regarde la symbolique des animaux totem des fois ça ça guide en tout cas ça me donne des pistes je trouve ça intéressant ou bien même dans la des fois quand je vois si je vois un gâteau le gâteau me vient à l'esprit bien ça peut m'arriver le gâteau ça peut m'arriver ah mon dieu ça peut m'arriver d'aller voir les définitions des rêves pour voir ce que symbolise le gâteau c'est un exemple allons-y commençons signe du verso signe d'air je t'invite à me rencontrer au son des vagues de mon tambour océan allons-y c'est parti verso signe d'air verso je vois un poisson je vois des algues je vois une grenouille ils sont à la droite du tambour je ne sais pas oh si je bouge mon tambour on va les perdre de vue mais j'ai vu une grenouille j'ai vu un poisson berceau signe d'air je vois un coeur berceau berceau signe d'air je vois on dirait un petit chien oui 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 il a une oreille levée je pense et l'autre baissée je pense que c'est un petit chien curieux il est à l'écoute continuons verso signe d'air verso verso c'est un petit chien versant versant sensuale versant 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 Je vois un J, la lettre J. Oui, la lettre J, je vois aussi. Verseau, signe d'air. Je vois un autre petit chien, un visage avec un genre de petit chapeau matelot. On dirait qu'il a un petit voilier sur la tête. C'est bon. Allez hop, on y va. C'est bon. Verseau, signe d'air. Je vais commencer avec les cartes de mon jeu haut. Deux cartes. Pour le Verseau, signe d'air. Verseau. Quel est le message pour le signe du Verseau? Quel est le message pour nous inspirer? Verseau, Verseau, ici. Ici, il y avait déjà une carte qui était retournée. J'avais mal rangé mes cartes. C'est bon, on y va. Verseau, signe d'air. Quelle est la carte pour accompagner celle-ci? Prendre. Prendre. OK. Prendre. Et on voit le semeur. Hum. Prendre. On prend... Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos petites graines. On sème. On sème partout. On prend quelque chose. Les graines représentent quoi pour soi? Ici, je vois un cœur. Je ne sais pas si vous, vous pouvez le voir. C'est dans la forme de... Dans la terre, je vois un cœur. Donc, voilà. Ici, on commence avec ces deux cartes-là. Lui aussi, il a un chapeau. J'ai eu un petit chapeau tantôt. Bon, OK. C'est un petit chien avec un chapeau, mais c'était un chapeau de matelot. Allons-y avec une carte de l'horoscope de Béline pour le signe du verso. On se rappelle que c'est pour le verso. Très important. Verseau, signe d'air. On a donc un verso. Féminin, masculin, qui s'aime. Qui s'aime quelque chose. Prendre. Prendre. Verseau, signe d'air. Une carte ici pour nous inspirer. Ah, 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 soutien. Prendre, prendre, soutien, prendre. Et on a la carte du soutien. Le soutien nous dit que qu'on peut avoir besoin d'un tuteur pour une période, pour une certaine période, pour nous aider à grandir. pour nous aider en notre parcours. On pourrait avoir besoin de soutien, de support, d'accompagnement pour une période de temps. Là, c'est vous qui, c'est vous qui, c'est vous qui allez voir si on parle d'un soutien, quelle sorte de soutien? Est-ce qu'on nous parle d'un soutien financier, un soutien psychologique? C'est vous qui voyez d'une assistance. Bon, je vais piger les cartes du tarot psychique. Je vais commencer par les mélanger. En même temps, je vais garder l'œil ouvert sur l'image de l'enregistrement. Je souhaite que l'image et le son puissent s'accorder. Je vais commencer avec celle-ci pour le verso. Réalisation des souhaits. C'est une carte qui est très, très positive, cette carte-là. Elle me dit que je suis sur la voie de l'accomplissement de quelque chose que je tiens profondément à cœur. C'est un souhait que je chéris dans mon cœur. C'est une carte de joie, de contentement, de satisfaction profonde, la carte réalisation des souhaits. Donc ici, je peux être sur la voie. J'emprunte la voie de l'accomplissement de quelque chose. Un souhait. Prisonnier de la peur à l'envers. Prisonnier de la peur à l'envers. Prisonnier de la peur. La carte est à l'envers. Est-ce qu'on est sorti de la prison de nos peurs? Est-ce qu'on est sorti de notre enfermement? Parce que là, sinon, je pourrais penser que j'ai peur d'avoir peur. Là, ça en fait des peurs. On va voir. On va voir la suite parce qu'étant donné qu'on a commencé avec la carte réalisation des souhaits et que j'ai vu au tout début prendre ici. Et puis, on a la carte du semeur. Et on a la carte du soutien. Bon. Ici, est-ce qu'on résiste? Prisonnier de la peur. Donc, il est question d'enfermement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous prisonnier de la peur? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être libres? Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui nous empêche d'être libres? Afin d'aller vers la réalisation concrète d'un souhait. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un soutien. Voyons voir. Attendre son heure à l'envers. Attendre son heure à l'envers. Est-ce qu'il est question de retard? Est-ce qu'on fait confiance au temps, à la notion du temps, de respecter le rythme? Comme là, je pense ici, les graines que l'on sème, ça prend un certain temps. On doit respecter le rythme de la nature pour enfin récolter ce qu'on a semé. Donc, est-ce qu'on aimerait que ça aille plus vite que... Là, j'ai l'expression qui dit mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'on a des étapes à respecter. Rien bousculer. Respecter le rythme. De la vie, le rythme, le cours des événements. Nouveau commencement. Nouveau commencement. Bon. OK. Nouveau commencement, c'est la carte du nouveau début. On repart à zéro. OK. Le début d'un nouveau cycle. On est prêt. On est prêt à partir. Mais où est-ce qu'on veut s'en aller? On dirait qu'on ne le sait pas encore. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Ou faire preuve d'originalité ici? On est peut-être une personne originale. Et ici, on nous dit, fais-toi confiance. Fais confiance à ce que tu crois pour vrai. Tes convictions. Et je pense que tu as assez de courage ici pour débuter. Pour emprunter le nouveau chemin. C'est la carte du nouveau commencement. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Continuons. Verso, signe d'air. Donc là, j'ai rencontré la carte de réalisation des souhaits. La carte prisonnier de la peur. Bien là, avec la carte nouveau commencement. On a ici celle du soutien. C'est très possible ici qu'on s'oriente vers un changement. Cette carte-là, c'est un changement important. Peut-être ici qu'on réussit à sortir de notre enfermement. Quelque chose nous empêchait peut-être d'aller de l'avant vers ce nouveau début que je vois. Continuons. Continuons. Ah bien. On nous dit ici, on nous parle de l'importance de faire preuve de patience. Donc oui, il y a un rythme à respecter. Mais on nous dit aussi de prendre le temps de planifier ce que l'on veut. Plan d'action. Ériger pour construire. Ériger, planifier pour s'élever. On va construire, mais on doit prendre le temps ici de bien le planifier. De bien évaluer la situation, les avantages, les désavantages. On se prépare. Verso, signe d'air. C'est avec toi que je suis. Succès triomphale. C'est ça. Oui, c'est ça. Succès triomphale, l'épée. Ici, l'épée, il y a une sorte de... Ici, on nous dit... Bien, c'est la carte ici qui coupe, hein. Qui tranche, qui prend des décisions. Parfois, on peut avoir besoin de couper des liens qui nous tiennent en cage. Quelque chose qui nous retient vers le passé, mais qui pouvait nous maintenir, nous maintenir dans des peurs. Qui pouvait nous empêcher de grandir, de prendre forme. Donc, ici, on a la carte succès triomphale. C'est une carte de volonté. C'est une carte de décision. On tranche. Mais comme ma carte est à l'envers, et c'est une carte de nouveau défi. Comme ma carte est à l'envers, on est déterminé avec cette carte-là. On nous parle d'un nouveau défi. La carte est à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc, le nouveau défi, je le perçois, mais on dirait qu'on doit couper quelque chose. Là, ici, il y a comme une mise en garde. On parle de paroles. Ici, il faut être... Il faut faire preuve de modération dans nos paroles, parce qu'on pourrait être blessant. Donc, cette carte-là me dit, ton épée, rappelle-toi que oui, tu peux trancher, couper. Attention, tu peux blesser aussi avec ton épée. Donc, comment veux-tu te servir de ton épée? Donc, c'est la carte du succès triomphale à l'envers. Il y a peut-être un lien ici. Peut-être que quand on s'exprime, parfois, on peut être blessant, direct, froid, glacial. C'est ça qui me vient à l'esprit. Je regarde l'épée. Manque de sensibilité. C'est ce qui pourrait arriver. Bon, c'est ce qu'on me montre. Pourquoi? En tout cas, il y a peut-être une raison, parfois, qu'on... Des fois, quand on est âné, ça peut arriver qu'on a moins de patience. Qu'on peut être tranchant, blessant, ça peut arriver. Des paroles blessantes, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Triomphe à l'envers. Là, je pense que la carte du triomphe à l'envers me dit, je veux avancer. Je veux y aller, je veux y aller de l'avant. Je le sais pourtant ce que je veux, mais je rencontre un obstacle qui m'empêche d'aller vers mon objectif. C'est peut-être pour ça que là, je commence à être irritable avec la carte du succès à l'envers avec mon épée. Je la ressens comme ça. Je vous raconte une histoire. Là, j'embarque dans les cartes. Ici, la carte du triomphe, d'accord, me dit, je veux y aller. J'avance. Mais en fait, je suis en mouvement avec la carte lorsqu'elle est à l'endroit. Ça va bien, on se déplace. Mais là, il y a quelque chose ici qui vient freiner mon mouvement. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si j'avais un bâton dans mes roues. Quelque chose m'empêche d'aller vers la réussite. Quelque chose freine mon mouvement. Bon, ok. J'ai peut-être peur ici de couper un lien. Et ce lien-là me retient. Il me retient en cage. Je me ressens, je me sens encore. Là, j'étais pour dire cloîterie, mais cloîterie. En tout cas, je ne sais pas si cloîterie va faire du sens à quelqu'un. Mais je me sens comme ça, enfermée. Mouvement, choix, décision à l'envers. J'ai de la difficulté à prendre position, à choisir. Peut-être que j'ai beaucoup d'intérêt. Je suis passionnée pour plusieurs choses. Peut-être que c'est ce que ça me dit. Je dois prendre le temps ici de décider qu'est-ce que je choisis de mettre en priorité. C'est un peu comme ça, moi. Quand je regarde cette image, je vois les possibilités devant moi. Dans quel panier je choisis de mettre mes oeufs? Qu'est-ce que je veux vraiment? Bien là, étant donné que ma carte, je l'ai pigé à l'envers. J'ai l'impression que là, je ne sais plus ce que je veux mettre en priorité. Est-ce que c'est ma carrière? Est-ce que c'est ma relation? Est-ce que, bon, je me pose des questions. Moi, c'est comme ça que je l'entends en ce moment. J'ai de la difficulté à choisir. C'est peut-être pour ça ici que mon mouvement n'est pas libre en ce moment. Je me sens freinée dans mon mouvement et je me trouve blessante dans mes paroles, plus irritable qu'à l'habitude parce que je veux commencer quelque chose de nouveau. Je prends le temps de le planifier, mais on dirait que ça ne marche pas, ça n'avance pas comme je le souhaiterais. On me dit de faire preuve de patience, de prendre le temps de le planifier. Il y a un rythme à respecter, mais on dirait que je suis impatiente. Bon. Continuons. Verso, signe d'air. Allons-y avec celle-ci. Fertilité à l'envers. Ici, on me dit bien là, ok, oui, c'est vrai que tu peux avoir des idées de projet là, en veux-tu? En voilà, là, tellement qu'on peut se perdre dans nos idées. On peut s'éparpiller. On a la tête pleine, hein? Puis, là, ce que j'ai l'impression, c'est que, oui, on veut donner naissance à quelque chose, mais il y a un éparpillement. Peut-être que ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait planifié, ce qu'on avait commencé à créer, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné comme on l'avait souhaité. Il y a quelque chose, peut-être, là, qui nous demande de revenir ici, prendre le temps de revenir et de prendre le temps d'écrire, là, ce que l'on veut, parce que revenir à la case départ, la case départ pour planifier le prochain pas. Parce que j'ai l'impression, ici, que ça tourbillonne. On pourrait se perdre dans nos idées. La carte de la fertilité, c'est une carte aussi. C'est la carte dans le tarot psychique, c'est la carte du féminin. L'énergie maternelle aussi, c'est une carte qui me dit qu'on agit avec cœur. Là, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on a encore le cœur à l'ouvrage? Est-ce qu'on aime toujours ce qu'on fait? C'est la question qui me vient à l'esprit. Parce que si j'ai de la difficulté à enclencher mon mouvement, peut-être que je dois prendre le temps, ici, de m'arrêter. C'est une carte, la carte de la fertilité, qui représente l'abondance. Je donne, grande preuve de générosité, ici. Mais là, j'ai l'impression que je ne donne plus avec cœur autant que je donnais au tout début du projet. Donc, peut-être que je suis rendue, comme la carte du nouveau changement me le dit, je suis peut-être rendue à vivre un changement, ici. À prendre une nouvelle direction. Parce que j'ai l'impression que je n'ai plus le goût de m'investir ou de donner dans un certain domaine. C'est l'impression que j'ai. C'est peut-être pour ça, ici, que j'aurais besoin d'un accompagnement pour m'aider à voir clair. Aussi m'aider à choisir, parmi toutes les options, il y a peut-être certains liens, j'ai peut-être des choses à couper avec la carte de l'épée. Pour atteindre mon succès, il y a peut-être des liens, il y a peut-être... Qu'est-ce que j'irais à couper? J'ai peut-être trop de projets aussi, peut-être que je dois faire un peu de ménage, puis me centrer sur un projet. En tout cas, je crois en l'importance, ici, de faire un choix, de dire qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Mon équilibre financier? Qu'est-ce qui est le plus important? Ma relation? On dirait qu'on a des choix à faire. Qu'est-ce que je veux? Je veux passer à autre chose. Bon, je viens de poser la question, qu'est-ce que je veux, c'est la carte, passer à autre chose. À l'endroit en plus. Donc ici, oui, je veux me libérer d'un certain passé. Oui, je veux couper certains liens. Oui, je veux m'en aller vers une nouvelle direction, vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux pour moi, quelque chose, plus en accord avec moi. Donc, j'ai changé. J'ai possiblement changé. Je ne suis plus la même personne qu'il y a deux ans, qu'il y a, bon, j'ai changé. J'ai fait du chemin. J'ai évolué. Je suis rendue à vivre, à prendre une décision pour vivre quelque chose de nouveau. Donc, c'est l'énergie du changement qui est là. Changement. Pour le verso-signe d'air, passer à autre chose. Est-ce qu'on parle d'un déménagement? Est-ce qu'on parle de, il y a quelque chose que je veux modifier, là? Fermer la porte à quelque chose. Renaître à autre chose. Nouveau début. Nouveau commencement. Mouvement accéléré, mais à l'envers. Bon, il y aurait un peu de retard, possiblement. Donc, je le sais. Est-ce que je la vois, mon étoile? Est-ce que j'ai identifié ce que je voulais? Parce que si je ressentais un tiraillement tantôt sur mon cheval, si je ne savais pas quelle direction emprunter, bien peut-être que je ne l'ai pas identifié réellement, ce que je voulais. Donc, est-ce que je vois mon étoile? C'est peut-être pour ça, là, qu'il y a du retard, parce que je n'ai pas identifié ce que je voulais. Qu'est-ce que je mettais en priorité? Verseau, signe d'air. Souffrir en silence. Bien, écoute, moi, je pense que là, la personne que je rencontre n'est plus bien dans sa situation. Et on te dit ici, bien, écoute, c'est une carte qui me parle d'achèvement. C'est une carte qui te dit, bon, oui, je vois que tu souffres. Peut-être que tu n'en parles pas. C'est une carte qui te dit, qui te demande si tu es prête à abandonner ce qui te fait souffrir. Peut-être des anciens schémas négatifs, des comportements. Ça peut être un contexte en lequel tu n'es plus bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, là, que tu vis, que tu n'es plus en accord, mais on dirait que tu restes encore un peu dedans malgré qu'on m'a dit ici que tu étais prête à passer à autre chose. Donc ici, bon, je pense qu'on est en transition, finalement. C'est la carte souffrir en silence qui te dit, es-tu prêt à abandonner ce qui ne te convient plus? Es-tu prêt à vivre ton mouvement? Es-tu prêt à vivre ton mouvement de changement? Es-tu prêt à t'ouvrir à ce nouveau commencement que tu souhaites? Verso, signe d'air. Bien, je pense que oui, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte ici qui me dit qu'on s'oriente. On s'oriente vers la réalisation d'un souhait. Exactement. On s'oriente, là. Je pense que là, on a identifié ce qu'on voulait. La carte de l'espoir. Là, j'ai l'amitié qui m'arrive à l'esprit. C'est une carte, c'est l'étoile. C'est la carte, une carte très douce, lézard aussi. C'est une carte guérison. J'ai l'impression d'avoir une boule d'énergie, une boule de lumière entre les mains. Dans les mains, on offre ça. Peut-être que c'est nous qui avons besoin de nous guérir aussi. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on s'oriente vers la réalisation. On l'a trouvé notre étoile. On l'a cherché tantôt. Il y avait un peu de retard, moi, d'après moi. Il y avait trop de nuages. On avait de la difficulté à trouver notre étoile. Donc là, où est-ce qu'on s'en va? Donc là, on a la carte de l'espoir qui me dit, garde la foi. Crois en ton projet. Croisis. Ce que tu pensais impossible peut devenir possible. Crois-y et continue de faire des pas en le sens de la réalisation de ton souhait. Verseau, signe d'air, autorité à l'envers. Bien, celle-ci, avec cette carte-là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un bon égoût. Quelqu'un qui, en fait, c'est le contrôle, en fait. Tendance à vouloir contrôler, difficulté à lâcher le contrôle. Qui voudrait que ça se passe comme... Cette personne veut que ça se passe comme elle le veut. On dirait qu'il y a une rigidité, en fait, en cette carte. Une forme de rigidité. Oui, c'est plus ça. Une forme de rigidité. C'est ça que je ressens. Peut-être qu'on a besoin de... De faire preuve de souplesse en ce moment, en la situation. Moi, on t'a dit qu'on peut être bête des fois avec cette carte-là. On peut être bête dans notre façon de parler ou de... C'est ça que je vois, là. Peut-être les pilles à l'envers, là, qui me donnent cette impression-là aussi. Qu'on peut être blessant parfois dans nos paroles. Parce que ça ne va pas comme on le souhaiterait. Moi. Et ça, avec cette carte-là de l'autorité à l'envers, là, on pourrait se mettre des gens à dos. Donc, ici, je ressens plus comme une fermeture d'esprit. Une fermeture d'esprit. Une rigidité. Bon, est-ce une personne proche de vous? Est-ce vous qui avez cette attitude-là? Là, c'est vous qui voyez. Mais je pense qu'on est appelé ici à faire preuve de souplesse. Verso, signe d'air. Où est-ce que tu veux m'amener? J'ai la chanson « Amène-moi danser ce soir » Joue contre joue, serré dans le noir Chagrin et peine à l'envers Chagrin et peine à l'envers Chagrin et peine à l'envers Peur de souffrir Peur de souffrir On a quand même avec cette carte-là Un cœur blessé, déchiré Il y a quelque chose qui nous fait mal C'est une carte qui me dit ici Lorsqu'elle est à l'endroit J'ai donné beaucoup de mon amour aux autres Maintenant, on nous encourage à se l'offrir aussi à soi-même Prendre soin de soi Ma carte chagrin et peine est à l'envers Là, j'ai plus l'impression, étant donné que je l'ai pigé à la suite de l'autorité J'ai plus l'impression qu'on ne dévoile pas, qu'on garde nos émotions pour nous On a plus une apparence d'être dur C'est comme si on était en contrôle de la situation On contrôle nos émotions Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous fait souffrir Et on l'a vu tantôt souffrir en silence Donc oui, on s'oriente vers notre étoile On a ciblé ce qu'on voulait, on l'a identifié Mais ici, la carte de l'autorité qui fait preuve de rigidité Ne dévoile pas d'après moi Ne veut pas démontrer ses émotions Verseau, signe d'air Là, je vais aller où? Je pourrais aller en dessous, il y a d'autres cartes ici Verseau, signe d'air Conflit mental à l'envers Est-ce qu'on a peur d'avoir l'air fou? En tout cas, avec cette carte-là C'est une carte qui me dit Bien, c'est la carte du conflit mental Agitation mentale On a de la difficulté à passer à l'action On est figé parce qu'on pense trop Mais là, en même temps, ma carte est à l'envers J'ai l'impression qu'on a Hum Conflit mental Conflit mental Conflit mental Ma carte est à l'envers Peut-être qu'on se juge beaucoup ici Conflit mental On voudrait abandonner force spirituelle Qui te dit, ce n'est pas le temps d'abandonner Garde la foi, garde le courage, persévère Ça achève Tu es à veille d'arriver Continue, ce n'est pas le temps d'abandonner Reste en contact avec ta force intérieure Ta force spirituelle C'est une carte de sagesse, de persévérance Écoute ton intuition Reste connectée Mais ma carte est à l'envers C'est comme si on avait de la difficulté à s'abandonner Verso single On focus, est-ce que notre focus est plus sur l'aspect financier matériel, c'est possible C'est la carte rouge qui nous parle des finances, de la réussite financière Changement, ici on peut vivre un changement, soit une perte ou un gain Mais là j'ai l'impression qu'on est plus orienté Nos choix sont plus orientés vers ce qui rapporte financièrement, matériellement Mais ici tantôt j'avais l'impression, je ne suis plus certaine qu'on agit avec le cœur Donc là oui peut-être qu'on fait des projets, un travail ou quelque chose qui nous rapporte sur le plan financier Mais on dirait qu'on n'a plus le cœur à l'ouvrage C'est ça que j'ai rencontré tantôt que j'ai eu comme impression Reconnaissance et récompense, ici c'est la carte des honneurs Qui me dit qu'on a travaillé dur, ici il y a un esprit d'équipe Là on est à l'honneur, on est mis à lumière On souhaite cette reconnaissance-là Mais ça te demande, toi de te reconnaître C'est la carte qui te demande ça De te reconnaître, reconnaissance et récompense On est reconnu, récompensé Est-ce que, j'ai comme l'impression Que sur le plan financier, ça marche, ça va bien On reçoit les honneurs, on reçoit la reconnaissance Ça fonctionne, mais il y a quelque chose, on dirait, qui fait que ça ne vibre pas au niveau du cœur Il y a quelque chose d'éteint Il y a quelque chose, on dirait, d'éteint C'est ça que j'ai du mal à trouver Ici, la carte de la tentation à l'envers Me parle de Bien, la tentation à l'envers Bon, c'est le diable à l'envers Bon, qui me parle de passion Quand elle est à l'envers Elle se vit plus difficilement, cette carte-là C'est la carte des désirs Ça peut être une carte de jalousie obsessive De possessivité On accorde peut-être beaucoup d'importance au matériel C'est l'énergie de toute forme de dépendance aussi Il y a quelque chose qui semble être toxique pour soi Qu'est-ce que c'est ? On est comme sous l'emprise de quelque chose La carte sacrifice à l'envers Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd à porter Comment ça, donc ? La carte sacrifice à l'envers On a de la difficulté à lâcher prise sur une situation Ou peut-être concernant un lien On a vu ici tantôt Qu'il y avait une forme de rigidité Avec la carte de l'autorité à l'envers Il y a un manque de souplesse On ne veut pas lâcher quelque chose On est entêté avec la carte de l'autorité On tient à quelque chose Ça semble être le mental ici qui ne veut pas lâcher Difficulté à lâcher prise Et pourtant cette carte-là me dit La carte du sacrifice Pas de laisser aller De faire confiance de lâcher prise Sur ce qu'on ne peut pas contrôler Mais ici la carte de l'autorité à l'envers Ça semble être difficile pour cette personne De lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler C'est une personne entêtée ici Qui ne lâchera pas le morceau facilement C'est peut-être ça, ça devient comme obsédant, obsessif Il y a quelque chose là Qui est « Je ne veux pas lâcher prise » Ah ben tu ne veux pas lâcher prise sur quoi ? C'est bien beau là Mais tu ne veux pas lâcher Puis en plus, mécontentement et ennui à l'envers Résistance au changement On s'ennuie On le sait qu'on se réduit pour vivre un changement On tourne ici Donc oui, il y a l'énergie du changement Qui est là Mais on résiste Peut-être qu'on ne veut pas s'avouer On ne veut pas s'avouer ça Qu'au fond, on n'est plus stimulé par ce que l'on fait On est dû pour vivre un changement Parce que là, on s'ennuie Mais comme on peut être ici orgueilleux Avec la carte de l'autorité à l'envers Je ne sais pas, je ressens comme une forme de contrôle On tient à quelque chose Qu'on ne peut pas On veut le contrôle ici Il y a une difficulté à lâcher prise sur une situation Sur quoi ? Il y a une obsession ici Il y a quelque chose qui nous obsède Est-ce que c'est la réussite ? Mais la réussite, pourtant Je l'ai vue Sur le plan financier, matériel Je l'ai vue Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Bon, ici Justement, tantôt On a vu au tout début Qu'on voulait aller de l'avant vers quelque chose Un nouveau projet peut-être Mais c'était difficile Bon, ici On nous ramenait l'idée De prendre le temps D'évaluer les options devant soi Qu'est-ce qu'on veut ? Dans quelle porte ? Dans quel panier est-ce qu'on souhaite mettre nos yeux ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Parce que l'aspect financier Pourtant, je le sens comblé On a la reconnaissance souhaitée Qu'on a tant souhaité On l'a Mais pourtant, on semble être encore insatisfait de quelque chose Frustré Parce que ça ne se passe pas comme on aimerait On dirait soupe au lait J'ai l'impression de rencontrer une personne Soit au masculin ou au féminin Soupe au lait Bon, qu'est-ce qu'on aimerait ? Qu'est-ce qu'on aimerait ? Vivre cette union Association Relation Ici, on peut parler d'âme-sœur On peut parler d'une association professionnelle, amicale On peut parler des amants, des amoureux Très belle relation C'est une connexion d'âme-âme Union profonde C'est ce qu'on aimerait Cet esprit d'équipe-là Ok Est-ce qu'il y a autre chose à me dire ? Conflits On a peur des conflits que ça peut entraîner On a peur ici Donc, peut-être qu'on fait preuve On fait preuve d'un manque de sensibilité envers soi-même Envers notre être Pourtant, on l'a vu ici Qu'on a de la difficulté, on dirait, à agir avec le cœur Donc, on serait dû, en fait, pour ce changement On est dû, mais ça va nous demander ici Ça va nous demander de lâcher prise On a peur de lâcher prise Lâcher prise sur un lien On y tient au lien Il y a quelque chose, un lien ou une situation On est accroché à quelque chose Mais en même temps, on ressent de l'insatisfaction Mais contentement On serait dû pour vivre un changement Mais encore là, il faut se l'avouer Mais on avait quand même la carte de la prison de la peur tantôt Parce qu'on avait de la difficulté à sortir de là Souvenir d'amour à l'envers On dirait qu'on ne veut pas On fait attention à Montadi pour ne pas réveiller justement des beaux sentiments Ici, c'est une personne ou une situation qui vient réveiller des beaux sentiments On dirait qu'on l'évite On l'évite Continuons Bon, ça achève, je le sens Bon, bien, on arrive avec le début Le début de la prospérité Qui nous parle du début de l'association ? Je pense qu'on a finalement décidé de s'avouer la vérité Je pense qu'on a décidé de s'avouer Qu'on s'ennuyait en cette situation, en cette relation Il y a quelque chose qui nous manquait On s'ennuie, on était dû pour un changement On est resté accroché par contre Ça a été difficile ici de lâcher prise Ici, je vois que oui, je pense qu'on a identifié notre rêve Et c'est l'association C'est le début de la prospérité C'est le début, ça peut être une occasion d'affaires Nouvelle occasion d'affaires ici Qui va porter ses fruits Travaille ensemble ici Collaboration 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 Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive Peut-être qu'on se sentait seul ici Donc ici, je vais soutenir On dirait qu'on a besoin de soutien On a besoin de soutien Bien, il est là le soutien Il a juste fallu ici lâcher un peu le contrôle Lâcher prise et faire confiance On a besoin d'un soutien De sentir l'accompagnement Donc là, on a la carte du début de la prospérité L'association L'association Qui va porter ses fruits sur le plan financier Le plan financier Il est sécurisé ce plan-là Là ici, l'union spirituelle C'est une union profonde Connexion d'âme à âme Connexion d'âme à âme Ok, pour le verso Signe d'air Une carte conseil de l'oracle de l'âme intuitive Pour terminer Verso, signe d'air Verso, signe d'air Verso, oser Eh bien, voilà Oser Oser Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Oser Miser sur la chance Prendre des risques Sauter à pieds joints Sur une occasion Je vous lis la carte Le message de la carte Pour vous inspirer Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il a fallu lâcher prise Pour ça, par exemple Elle va dans le même sens que le nouveau commencement Il a fallu ici Possiblement couper Une situation qui ne nous convenait plus Il a fallu prendre une décision Il y avait quelque chose qui était rendu malsain Comme on dirait pour soi On se sentait pris ici Prisonnier de la peur Pris Pris dans quelque chose Et on n'en parlait pas Et cette carte-là te disait Bien C'est une carte qui me parlait d'achèvement Et d'une décision à prendre Concernant Ici on te demandait Si tu étais prêt à abandonner Les vieux schémas Ce qui te fait du mal Ce qui te fait souffrir Est-ce que Bon, tu es dû pour un changement Est-ce que tu es prêt à faire le ménage Pour t'aligner Encore plus avec la personne que tu es Parce que tu as évolué On a vu tantôt la carte Qui nous a dit qu'on avait changé À travers nos expériences de vie La carte conflit là Et défaite Me dit ça aussi On a peut-être tombé On a peur quand même aussi De tomber encore On a peut-être tombé Mais on nous dit avec cette carte Bien, retire-en des leçons Tu as évolué à travers ça Tu as appris C'est un apprentissage Donc là on y va avec oser Oser, oser On nous dit Des occasions peuvent se présenter Dans la vie Nous pouvons les reconnaître Mais savoir en profiter Est une autre histoire Si une porte est ouverte Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil À ce qu'il y a derrière Cette carte vous montre Que des gens ouvriront les portes De multiples occasions Ça ne me surprend pas Parce que tantôt J'ai vu toutes les possibilités Devant soi Donc on les porte De multiples occasions Pour vous Et que vous devrez peut-être Prendre une chance Ou un risque calculé Sachez toutefois Que si vous faites confiance À votre instinct Instinct Et que vous permettez D'être guidé Et que vous vous permettez Je reprends la phrase Parce que je patine trop vite Et que vous vous permettez D'être guidé Vous connaîtrez la réponse Vous saurez Si vous devez saisir Ou non l'occasion Qui se présente Il y a toujours Des défis Dans la vie Mais sachez Que peu importe La voie Sur laquelle vous miserez Vous en sortirez Toujours gagnant Donc ici Cette carte-là Me fait penser À celle-ci Qui me dit Bien Laquelle porte ici Que je veux franchir Peut-être Peut-être que je veux Toutes les franchir Trouver mon équilibre À travers ça Mais là ici Tantôt on a vu Avec la carte De la tentation À l'envers Celle aussi D'une difficulté À lâcher prise Et celle D'un entêtement D'une rigidité Oups J'ai perdu mon idée Mais il y a quelque chose Avec lequel On n'est plus en accord Mais on a de la difficulté À lâcher prise Donc là ici Avec la carte Mouvement Choix Décision Je pense qu'on est rendu À regarder Qu'est-ce qui compte Le plus pour soi Et À Oser Emprunter Cette voie Et on a vu aussi La carte De l'union spirituelle On a vu Le début de la prospérité L'association C'est une association Qui porte ses fruits Occasion d'affaires Nouvelle occasion d'affaires On pourrait avoir besoin D'un soutien Pour un certain temps Et on se rappelle ici Du sommeur Qu'est-ce qu'il veut récolter Alors voilà C'est ici Que je prends La pause Et je vous souhaite Une belle journée Au plaisir